bienvenue stop une veste la chaîne des tops d'investissement et si on parle d'essencement d'entreprises de qualité avons nous une opportunité d'investissement sur et si l'or luxe aux ticards c'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je me réserve le droit de me tromper on a fait plusieurs vidéos sur cette compagnie si vous savez que j'aime c'est une compagnie que j'aime bien ok donc qu'est-ce qu'on va regarder ici généralement voilà on constate ici que les fricachos ont tendance à être plus élevé que les net income en tout cas sur les dernières années et encore ça date même de 2018 donc il faut faire attention tout simplement parce que ça peut inclure ici les loyers dans les fricachos actuels ont fait attention que vous allez aller vérifier si les fricachos de cette compagnie ok donc moi ici ce que je vais faire que je vais utiliser les bénéfices net ajuster d'accord donc ça va nous donner quoi combien de fois les bénéfices l'entreprise le marché a tendance à payer pour ce genre d'entreprise je pense qu'ici on est aux alentours de 20 à 25 fois les bénéfices ok donc idéalement comme je dis tout je ne paye pas plus de 25 fois les bénéfices et encore il faut que le la croissance la croissance future ici soit justifié donc si on se fiche à 20 fois les bénéfices ça donne à peu près en tout 166 euros par là d'accord donc ici je rappelle que le marché paye près de 25 fois les bénéfices sur les dernières années ok donc ce que je vais faire ici pourquoi on va se situer à 25 fois les bénéfices parce qu'elle peut le mériter ici ok c'est également une entreprise en pleine voilà qui a une croissance généralement ici par acquisition so tant qu'elle réussit à maintenir les marges tant mieux on constate ici que si on paie ce que c'est un business assez insta enfin assez stable les analystes ont tendance à faire de bonnes prévisions donc sur une période de deux ans ici voilà on peut faire confiance à ce qu'ils disent pour 91% du temps ici ils ont raison on regarde également ici l'évolution ici de de ces estimations là par rapport à 2025 est-ce que ça augmente ou ça diminue c'est plutôt ça augmente plutôt il ya plutôt il ya six mois on était à 8 8 euros 23 aujourd'hui on a 8 euros 32 et même chose ici pour ce qu'on attend ici d'ici 2024 donc c'est plutôt encourageant pour le futur très bien donc faites attention ça peut également c'est très bien de voir ici que l'estimation augmente etc mais comme je le dis toujours ici c'est en lisant les rapports financiers que vous saurez pourquoi est ce qu'ils restent ils sont de plus en plus optimistes ok donc à 25 fois les bénéfices on sera à peu près aux alentours de 208 euros l'action 25 fois les bénéfices attention on a pas enlevé la dette net donc ce que je vais faire ici je prends le niveau de dette en date d'aujourd'hui ok on à peu près aux alentours de 10 milliards et je prends à peu près le nombre d'actions ici qui a tendance également à augmenter mais je pense que c'est parce qu'on a fait une acquisition ici aux alentours de 2018 ça donne combien quand je prends une mode de niveau de dette net 10 milliards 050 divisé par le nombre d'actions à peu près à 440 je mets 448.2 ça donne à peu près ici aux alentours les 22 dollars et 42 par action de dette net donc moins le chiffre actue donc on avait pris à peu près 207.91 on disons 208 donc moins 208 donc je ne paierai pas plus de 185 euros pour cette compagnie donc idéalement c'est déjà inclus dans une certaine croissance sinon qu'on peut voir que le prix actuel est tout simplement correct ça inclut déjà une croissance ici et c'est à 25 fois les bénéfices donc si j'achète cette compagnie en date de juillet qu'elle me distribue la totalité des bénéfices nettes en dividendes j'aurais à peu près 3.63% et donc le dividende actuel ici on peut se dire qu'il est c'est fier de grandes chances qui continuent à croire mais pour moi je pense que on a un niveau assez élevé pour moi donc l'entreprise serait correctement évalué et si je l'achète aujourd'hui c'est parce que je pense que la croissance au delà de 2025 ici pourrait être de plus en plus élevé ou bien à deux chiffres au moins sur les 3 4 5 prochaines années ok en tout cas pour moi pour le moment ici comme je dis toujours on peut faire acheter une compagnie de croissance un prix qui n'implique pas la croissance est ce que le prix actuel n'implique la croissance on va se dire judicieusement 25 fois les bénéfices quand même c'est beaucoup d'accord c'est vraiment beaucoup mais bon vu la qualité du business pourquoi pas mais en tout cas c'est cette décision là c'est à vous de la prendre ici pour moi demande aussi si vous me demandez mon avis je peux faire rester sur les lignes de côté mais c'est un business et c'est un très bon business à avoir en watch list et si vous la réussis vous arrivez à choper cette compagnie là disons aux alentours ici vous savez comment je cherche mon fameux 8% de rendement par rapport aux bénéfices attendus en 2025 donc généralement c'est une période de deux ans ici assez raisonnable on a à peu près aux alentours ici de 104 euros l'action attention je ne dis pas que à 104 euros exactement je pourrais réagir mais voilà c'est idéalement c'est ce que je voudrais vérifier également les free cash flow comparez-les avec les net income ici parce que les free cash flow ont tendance à être plus élevés que les net income ici mais depuis 2018 surtout depuis 2018 et quand je vois à peu près cette variation à partir de 2018 je sais que il ya une il ya eu à peu près une une norme comptable ici en europe qui demande aux entreprises enfin pas qu'ils demandent voilà qui permet aux entreprises d'inclure les loyers dans les free cash flow donc techniquement parfois ça peut avoir ça peut avoir tendance ici à augmenter mécaniquement les free cash flow alors que ce n'est pas réel ok donc faut faire attention également elle a des magasins donc c'est la raison pour laquelle il faut faire attention ici en tout cas en vérifiant tout en vérifiant ici dans les rapports financiers si vous vous remarquez que les free cash flow sont des véritables free cash flow pourquoi pas au prix actuel en tout cas on ne surpaye pas en date d'aujourd'hui ok je pense que le prix actuel est juste correct et tout va dépendre la croissance future ceci n'est que mon point de vue et non un conseil d'investissement et comme d'habitude je n'ai besoin de me tromper et on se donne rendez-vous sur la prochaine vidéo merci 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 Sous-titrage ST' 501